bonjour à tous chers compatriotes deux choses importantes à retenir me concernant mes frères certains frères gabonais se sont rapprochés de moi pour me dire avec une interrogation que je considère quand même assez sérieuse ils m'ont posé la question suivante que messire en parlant tout le temps de nourrit d'une bongo valentin comme il se fait appeler vous êtes en train de lui faire la promotion vous êtes en train de faire sa promotion vous êtes en train de lui faire de la publicité vous êtes en train d'en faire un candidat à la future élection présidentielle au gabon qu'elle soit anticipée ou qu'elle répondent au calendrier constitutionnel moi je vous dis non vous savez moi je vous dis non ignorer nourrit d'une par contre ignorer nourrit d'une c'est faire son lit vous comprenez lorsque quelqu'un fait mal dans un village il se comporte mal dans un village si vous ignorez la chose la plus grave à faire c'est de l'ignorer imaginer quelqu'un tue je ne suis pas en train de dire que nous le dit une tue mais que imaginons que quelqu'un tue dans un village ou bien qu'il viole les femmes dans un village et vous vous dites bon il faut l'ignorer faut pas en faire sa publicité il va se fatiguer seul mais il va continuer lorsqu'il y a le mal quelque part il ya des actes qui sont posés qui ne sont pas de des actes nobles il faut en parler le problème chez nous c'est qu'on ne veut pas quand on vous disait à l'époque fargent ceci fargent cela vous disiez non on vous disait ali bongo regardez regardez la situation je vous disais ali bongo a disparu fargent est en prison nous reddin est en train de prendre la place et vous vous dites qu'on ne doit pas en parler on doit ignorer mais mes frères vous aussi les actes que ce jeune homme pose tous les jours mais ça prouve ces actes là pour va suffisant ses intentions au delà de tout soupçon nous reddin veut être président du gabon vous montez descendez c'est ce qu'il veut faire pourquoi n'a-t-on pas nommé nous reddin quand son père était vivant pour qu'il a fallu que le père meurt que la famille quand je dis la famille c'est à dire sylvia bongo et nous reddin décide de mettre comme remplaçant temporaire fargent et quand ils n'ont plus besoin ils l'ont enlevé et nous reddin comme ils n'ont plus confiance à qui que ce soit il a décidé lui-même de se mettre devant avec aucune expérience politique mais vous voulez pas qu'on en parle pourquoi mes frères la personne qui dirige le gabon actuellement c'est nous reddin et arrêter de faire passer cet enfant là pour un gars innocent en disant que c'est sa mère qui le pousse quelle mère nous tous nous avons des mamans non vous là vous avez les 18 ans 19 ans vos parents ne vous demandent plus de faire des choses en plus un enfant blanc vous pensez que c'est à 27 ans que que comme elle s'appelle sylvia a quelle force pour dire à nous reddin fait ça fait ça sylvia elle a son 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 degré de pouvoir nous reddin aussi à son degré de pouvoir vous comprenez vous ne pouvez pas dire tout imputer toutes les actions de nous reddin à sylvia bongo ce sont deux adultes vaccinés nous reddin est marié il a des enfants vous comprenez tout ce qu'il fait il est comptable sylvia aussi est comptable devant l'histoire du gabon donc ne me venez pas me dire que nous reddin oh il faut laisser vous en fait ceci vous en fait cela nous reddin ses ambitions sont clairement évoqués vous attendez quoi une conférence de presse pour que nous reddin fasse une conférence de presse vous dit qu'il va être président du gabon n'a pas besoin de faire une conférence de presse je pense que la fonction qu'il occupe la façon dont il gère le comportement qu'il a depuis un certain temps il n'était pas aux affaires il est rentré à une fonction hautement politique aujourd'hui le garde va en villégiature dans le gabon en ce moment il est reçu à l'élysée dans la cellule africaine de l'élysée tout ça vous montre là où l'enfant la veut aller ne cherchez pas midi à 14 heures un homme politique n'a pour ambition que de prendre le pouvoir donc vous vous êtes en train de penser qu'on en fait là on fait la promotion d'une routine ce n'est pas la promotion de nous reddin nous sommes en train de vous avertir sur ses intentions c'est tout ce que nous vous faisons et on le disait moi particulièrement et je le dis en toute humilité je vous disais depuis longtemps que nous reddin et malika vont se positionner je parlais même de déni je vous avais dit ça je vous avais parlé du père du fils et du saint-esprit le père c'était bongo le fils ali bongo le saint-esprit maintenant c'est nous reddin ça veut dire que les gars nous reddin va accomplir ça il veut prendre le pouvoir maintenant il y aura une guerre fratricide entre nous reddin parce que nous reddin c'est il parle il se positionne au nom de nous reddin va se positionner au nom de l'avenir des valentins c'est-à-dire des militants du haut corps au compte d'ali bongo malika va se positionner au compte des nzebi de logo et lolo parce que malika aussi et est poussé elle est poussée là-bas par à l'assemblée nationale par beaucoup bi par patrick opianga et les autres on veut que malika aussi se positionne on est en train de la booster là bas malika faut pas sûr parce que vous ne l'entendez pas parler là vous avez omar denis aussi qui est omar denis qui estime que le nom de son père a été souillé par ali bongo et que lui au congo il ne peut pas se positionner là bas parce qu'il ya beaucoup d'asse de personnes qui veulent prendre le pouvoir au congo après ça sous lui va se positionner à libre vie au gabon il veut se positionner au gabon et aujourd'hui aussi les actions qu'il mène partout où il va il se lancer en politique ça ce sont des actions qui prouvent que voilà ce que lui veut faire et c'est toi là si on le fascine sauf s'ils réussissent à s'entendre mais je vous dis que ces trois là seront soit tous les trois candidats à la prochaine élection présidentielle soit vous allez voir soit vous allez voir et ces enfants là ces trois enfants là ont une force financière certainement certains même une des forces militaires et les trois que vous voyez là savent que les gabonais ne vont pas voter pour eux chacun se prépare à sa manière donc moi je veux quand je vous regarde là je vous vois vous êtes en train de tourner vous tournez en rond vous tournez en rond voilà là où on part déni les il est je pense que si on regarde les trois là au autogoué la personne a les personnes les plus crédibles si on regarde les trois que je viens de citer là je ne fais la promotion de personnes dans ce cas de figure là mais la personne la plus crédible là bas au autogoué c'est déni déni a plus de chance au autogoué seconde au malika malika tierceau noureddin noureddin je ne pense pas qu'il a la voix mais il va essayer de s'imposer donc moi je suis en train de vous dire que mes frères on ne peut pas regarder ce qui se passe dans un pays et ne pas en parler vous dans les dans les pays des autres mais il ya des débats tous les jours il faut il faut débattre sur l'actualité on débat il faut que les gens débattent au delà de la passion au delà des émotions il faut en débattre il faut en parler il faut en parler on peut pas fermer les yeux sur la réalité on nous montre que voilà là où voilà ce qui est en train de se passer vous nous demandez de fermer les yeux on peut pas fermer les yeux on peut pas fermer les yeux sur ça je suis désolé moi je suis désolé je peux pas fermer mes yeux je suis obligé de parler de ça au delà sans promotion de haine mais juste dire sur le plan politique voilà ce qui est en train de voilà là où nous sommes en train d'aller est ce qui est dommage c'est que les hommes politiques qui sont à côté se positionnent non pas pour gagner l'eau les élections ou bien pour pour prendre le pouvoir mais il se positionne pour soutenir ces enfants là ou bien l'un de ces enfants c'est ce qui est dommage aujourd'hui je vois des gens qui sont là je les observe un je les observe parce que tu as des gens qui disent qu'oh non nous on observe on attend mais quand vous attendez vous faites son lit vous pensez que fargeon fargeon a pris de la place et de l'ampleur au gabon pourquoi fargeon a pris de l'ampleur parce que le terrain était vide le terrain était vide moi je vois ici en france nous ne sommes pas en période électorale mais les 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 hommes politiques sont constamment en train d'occuper le terrain le terrain ne laisse pas la place à quelqu'un d'autre chez nous au gabon on a on veut occuper le terrain seulement lorsqu'il y a élection pourquoi parce que le peu d'argent que l'on a sert à acheter les électeurs acheter les électeurs acheter les gens pour que les gens viennent dans les meetings le même type tu le vois dans le meeting de x le voit dans le meeting de y tu le vois dans le meeting des aides le même type c'est la même foule contre un balle parce qu'on achète on monnaie la présence des masses dans les pendant les différentes campagnes et mobilisation politique il n'y a pas dans les années 90 et 80 tu ne pouvais pas voir le même la même personne dans le meeting de l'opposition et dans le meeting du pouvoir c'était pas possible les gens qui étaient dans le parce que les gens étaient étaient profondément encartés même sans avoir été encartés on avait une tendance qui était visible aujourd'hui tu as des gens que qui vont dans le meeting des tels le même type tu le vois encore dans le meeting de l'autre l'adversaire et ça ne choque personne ça ne choque personne ça devient comme la télé novellas parce qu'on a nous n'avons pas ce qu'on appelle de culture politique tout se base sur la part du gain qu'est ce que je vais gagner en allant au meeting des tels qu'est ce que je vais gagner parce que les gens n'ont pas de conscience politique politique il n'y a pas de patrie là dedans la notion de patrie n'est pas là c'est qu'est ce que je gagne je gagne quoi rien off the day tout c'est sur le pognon on a poignotiser la 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 le jeu politique au gabon c'est devenu une affaire de pognon à faire de 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 qu'est ce que je gagne sur le plan lucratif ça me ça me ça m'apporte quoi on ne peut pas continuer comme ça et le pays gagne quoi là dedans un homme qui a été qui est qui devient président sans avoir été lu ne fera jamais rien de bon pour le pays jamais parce qu'il sait qu'il n'a pas été lu il sait qu'il est là président parce qu'il a forcé le passage parce qu'il est passé par la force vous voulez qu'il vous fasse qu'il ne peut pas prendre vos vos désirateurs bien vos problèmes en considération parce qu'il sait que vous ne l'avez pas mis là il ne vous doit pas son axe sans sa fonction de président de la république moi je ne comprends pas et les fonctions politiques souvent ne sont pas majoritairement ne sont pas des professions il ya des gens qui rentrent ministre qui pensent que être ministre c'est une profession on doit rester ministre à vie l'ami le poste ministériel est une fonction que l'on occupe un temps on passe comme la fonction présidentielle c'est pas des professions ministre n'est pas une profession directeur de cabinet n'est pas une profession vous comprenez c'est pas des professions on ne va pas à l'école pour apprendre à être ministre on ne va pas à l'école pour apprendre à être président il n'y a pas de diplôme spécifique pour être président de la république pour être un bon président non il n'y en a pas là il faut aimer son peuple il faut restaurer un climat de confiance entre le peuple et et vous il faut avoir un un programme de société faut avoir une vision c'est comme ça ça c'est la première chose la seconde chose mes frères c'est que vous savez je parle de des gabonais qui sont dans la résistance parce que je vous entends énormément dira nous ne sommes pas unis les gens qui qui sont en train de combattre ce régime mais le mal qu'il ya au gabon ne sont pas unis et tant que vous n'allez pas être unis on n'allait pas avancer moi je vous dis c'est faux c'est faux nous avons étudié de manière autodidacte nous avons étudié tous les conflits tous les peuples qui ont été soumis à une dictature et l'agent je parle bien spécifiquement des peuples qui ont pu faire tomber les dictatures je peux vous prendre quelques exemples nous avons étudié la ségrégation noire aux états unis aller plus dans les années 50 et 60 avec martin luther king malcolm x elija mohamed et tous les autres nous avons étudié cette à cette cette période là nous avons étudié également l'apartheid de nelson mandela avec les zoulous de l'incata et autres nous avons étudié mahatma gandhi dans les années 60 également mahatma gandhi nous avons étudié le burkina faso nous avons étudié la partie de burkina faso nous avons étudié la rhodésie avec mugabe au zimbabwe nous avons étudié pas mal de pays qui ont été soumis à des régimes dictatoriaux et même la france d'ailleurs la france la guerre la guerre mondiale de 39 44 nous avons étudié aussi ça et nous nous sommes rendus compte que chaque fois qu'un peuple est opprimé il y a il n'est à l'intérieur de ce peuple là des leaders ou un leader c'est rare qu'il n'est un seul leader il n'est souvent et fréquemment majoritairement des leaders et ces leaders là s'organisent pour attaquer l'oppresseur ou la dictature vous comprenez ici en france par exemple les français n'étaient pas unis contre hitler les français n'étaient pas unis ils n'étaient vraiment pas unis il y avait plusieurs organisations de la résistance l'organisation qui avait été créé qui était à l'époque créé par exemple à perpignan n'est pas la même qui se battait par exemple à nice ou bien à nantes ou bien je sais pas moi à lille ce sont des organisations différentes et c'est la raison pour laquelle la france a pas créé le conseil français de la résistance sous de gaulle avec le général moulin ainsi de suite donc je vous dis que mais ils ont essayé d'organiser la résistance seulement il y avait des groupes vous comprenez je peux dire la même chose en afrique du sud et sud africain n'était pas unis il y en a qui ne croyaient pas à demander là vous aviez les zoulous qui étaient dans leur coin qui fait mener leur combat bon c'était pas unis la même chose en inde avec mahatma gandhi vous comprenez les gens aux états unis par exemple vous êtes au courant pendant la ségrégation que martin luther king ne s'entendait pas avec malcolm x il ne s'entendait pas il vous suffit de regarder le film seulement vous allez comprendre ça moi ce que je veux vous dire je vous dire c'est que ce n'est pas la condition sine qua non pour réussir ce n'est pas forcément qu'on s'entend déjà dans le conflit du gabon pour parler spécifiquement du gabon les les raisons les raisons de notre combat sont diverses il y a des gabonais qui estiment que le véritable ennemi du gabon c'est la france ont-ils raison certainement pourquoi parce que la france a une part de responsabilité dans le désordre que l'on observe au gabon il y a une autre tranche des gabonais qui estime que le des problèmes du gabon c'est les bongos undimba la famille bongo undimba eux pour eux c'est la famille bongo undimba le problème du gabon ont-ils raison de penser comme ça certainement pourquoi parce que la famille bongo undimba a une part de responsabilité dans le désordre qu'on observe au gabon il y a des gabonais qui estiment que le problème du gabon c'est le pdg qui est un parti politique ont-ils raison de penser que le pdg est la cause des problèmes du gabon certainement pourquoi parce que le pdg a une part de responsabilité dans le désordre qu'on observe il ya des gabonais qui estiment que non c'est le système c'est le système pdg des bongos undimba créé par la france ont-ils raison de penser comme ça certainement parce que il ya un système pourquoi il ya un système parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ali bongo est mort le leur régime la continue on ne peut pas comprendre que maintenant c'est un enfant comme nous reddin qui est là ça continue et personne ne parle on a l'impression que il ya il ya des forces il ya une organisation qu'on ne voit pas qui nous empêche de la la d'arriver là où on doit arriver donc il ya forcément un système quelque part qui gère le gabon là parce qu'on ne sait pas qui gère le gabon les gens raison de penser comme ça donc toutes ces tendances toutes ces tendances là entre ceux qui pensent que c'est la france ceux qui pensent que c'est la famille bongo ceux qui pensent que c'est le pdg ceux qui pensent que c'est le système mais toutes ces tendances là ont raison en fait en gros tout ce monde là qui pense différemment à raison parce que pour qu'ils ont raison et quel est le point commun entre tous le point commun c'est que le gabon est pris en otage par un groupuscule d'individus dont certains sont identifiés et d'autres non certains sont clairement identifiés certains groupes sont identifiés d'autres ne sont pas identifiés vous comprenez nous sommes en fait nous sommes sur la même démarche il ya même des gabonais qui pensent qu'il faut il faut attaquer sur le plan panafricain sur le plan continental tout ce monde la raison mais ce que je veux dire c'est que il ne sert à rien que celui qui pense que c'est la france qui a le problème quel est l'objectif pour lui d'aller attaquer celui qui pense que c'est la famille bongo qui est le problème non chacun attaque sous son angle chacun se positionner par rapport à un angle chacun son angle de 2 2 2 d'intervention ou d'action n'allait pas des dos des boulonnais l'autre qui pense que non moi j'estime que c'est pas la france moi j'estime que c'est le pdg moi j'estime que c'est la famille bongo chacun ça son angle attaque les attaques et pas ce qui est important c'est que vous si vous estimez que c'est x mais concentré le problème concentré vous sur x ne vous faut pas vous dispersez ne vous dispersez pas en allant attaquer l'autre là qui a pensé comme ceci on a attaqué l'autre là qui a pensé comme cela si un homme politique estime que il n'a pas de problème à les rencontrer les gens qui sont de l'autre côté pour discuter avec eux pas pour trahir ses convictions pour discuter avec eux qu'il vous ait dit qu'il va les rencontrer ou qu'il ne vous ait pas dit qu'il va les rencontrer ce n'est pas votre problème concentrez vous vous sur ce que vous êtes en train de faire sauf si bien évidemment vous avez des points vous avez des accords communs visibles ou invisibles et puis auquel cas il aurait certainement trahi c'est là ça vous regarde mais sinon je ne vois pas l'importance d'une telle démarche donc ce que je veux dire en outre en gros c'est que en fait en vérité nous sommes pas obligés de nous entendre ou bien de nous prendre par la main vous comprenez plus que les raisons de notre combat sont multiformes les raisons de notre combat sont multiformes il faut que chaque personne respecte ce que l'autre voit comme image parce que si moi je me positionne debout quelque part si je suis debout et je mets une personne devant moi je mets une autre personne derrière moi et je suis le problème celui qui est derrière moi n'aura pas la même image que celui qui est devant moi celui qui est devant moi aura une image qui est différente si celui qui est derrière moi dit que moi je vois les cheveux de nandouan celui qui est devant va dire que moi je vois le visage de nandouan en fait les deux ne voient pas la même image mais le problème est le même puisque c'est moi nandouan sauf que l'un voit mes cheveux et l'autre voit mon visage c'est tout mais c'est le même problème dans le fond arrêtons de nager en surface de temps en temps il faut rentrer en profondeur dans les problèmes c'est de la paresse intellectuelle il faut viser il faut aller au fond des choses donc je voulais dire aux gens aux uns aux autres que ne regardez pas et puis d'autre part vous savez c'est pas parce que on dit il ya un proverbe qui dit que les chiens qui se battent en ville s'unissent en brousse quand tu les amènes en forêt à la chasse donc le gabon que nous voulons créer c'est pas un gabon où les gens ne vont pas se chamailler au contraire ce sont les bongos nidimba et leur régime pdg qui estime que lorsque vous ne pensez pas comme vous êtes forcément un ennemi ou un opposant le jeu politique sur le par le biais de la démocratie la liberté d'expression doit sexe doit 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 jouer son rôle nous ne sommes pas obligés de partager le même point de vue tu dois comprendre ce que je veux dire avec la différence qui est la mienne moi aussi je dois comprendre ce que tu veux dire avec la différence qui est la tienne nous sommes pas obligés d'être d'accord matin midi et soir au pdg actuellement ils sont tellement enrhumés et fragiles que dès que tu dis quelque chose qui ne va pas dans ce que ce qui on va dire que tu es un opposant et c'est pourquoi les gars sont obligés de jouer les turistes les turistes en fait ils sont pas obligés les gens la choisissent parce qu'il faut il faut il faut le dire ainsi ils choisissent de jouer les turistes comme j'ai vu une certaine de nos frères à aller célébrer l'anniversaire d'ali bongo dans un dans une mairie alors qu'ali bongo est mort il n'est même pas là un maire qui va célébrer l'anniversaire d'un il va se livrer acheter un cadeau un gâteau et qui se met à la mairie qui utilise les locaux de la de la république pour célébrer l'anniversaire d'un homme alors que c'est c'est contre les fonctions qu'il qui l'a même s'il a une appartenance politique dès que tu es maire tu es le maire de tout le monde tu n'es pas le maire de la plus président ali 666 comme si tu veux le dire ainsi tu n'es pas le maire de pdg tu es le maire même des opposants tu es le maire de tout le monde mais comme les gens ne sont pas éduqués les gens sont présents dans les élections sans avoir une certaine formation même autodidacte des choses bon on les on les catapulte là après ils foutent la merde la même chose qui est devenu niomini où on voit un noureddin qui dirige le gabon sans aucune formation politique aucune formation politique il suffit de voir les décisions qui sont les siennes pour comprendre que ce gars là ne comprend rien on peut citer en l'occurrence la lettre qu'il a envoyé à moukany wangu dans laquelle il raconte des conneries il n'est pas dans son rôle donc moi je vous dis mes frères il va il va falloir qu'on essaie de d'augmenter le volume j'ai je vois qu'il y a une nouvelle expression qui est sortie dans les réseaux sociaux on dit oh j'augmente le volume mais j'aimerais aussi qu'on augmente le volume lorsqu'il s'agit de parler de rinaldi on ne va pas augmenter le volume ce matin faut parler des femmes des fesses des choses qui n'ont pas de sens augmenter le volume qu'un s'agit des choses sérieuses faut augmenter le volume augmenter le volume qu'un s'agit de choses qui comptent de temps en temps un beau bien un peu trop souvent je ne vous demande pas le faire à 100% du temps mais de temps en temps augmenter le volume puisque vous dites ça maintenant où j'augmente le volume vous l'écrivez faut augmenter le volume dans les choses qui sont qui comptent qui sont importantes parce que je vous le dis à mes frères je vous le dis n'aurait dit ne veut être président du gabon n'aurait dit ne veut être président du gabon ce n'est pas un jeu il faut déjà lui dire il est certainement gabonais mais la constitution gabonaise lui interdit d'être président d'être candidat même pas président d'être candidat à la prochaine élection je ne sais pas quand elle aura lieu peut-être certainement il sera anticipé ou elle répondra au calendrier constitutionnel mais n'aurait dit ne doit déjà comprendre que il ne peut pas être président ou non pas président ne peut pas être candidat parce que il ne faut pas qu'on dise de lui qu'il ne peut pas être président parce que dire qu'à n'aurait dit ne peut pas être président du gabon veut dire que nous acceptons déjà qu'il soit candidat n'aurait dit ne peut pas être candidat à une élection présidentielle gabonaise qu'elle soit anticipée ou qu'elle réponde au calendrier constitutionnel je vous l'ai dit allez-y vous armer de connaissance de la constitution gabonaise la constitution gabonaise dit ceci que pour être président de la pour être candidat pas et président pour être candidat à une élection présidentielle premièrement il faut naître gabonais il faut naître gabonais faut pas que que tu aies acquis la nationalité gabonaise il faut à ta naissance que tu sois né gabonais ça c'est la première chose première règle la deuxième règle dit que même quand tu es né gabonais si tes parents ton père ou ta mère si les deux ton père et ta mère si les deux je parle de tes parents biologiques si les deux à la naissance avec notre nationalité et ont acquis la nationalité gabonaise tu es disqualifié il faut que l'un de tes parents soit le père ou la mère l'un soit né gabonais ou bien elle n'ait pas eu la nationale un peu comme ping jean ping à son père qui était chinois mais comme sa mère et gabonaise de 100 c'est comme ça qu'il est qualifié pour la pour être candidat si le père de jean ping qui était chinois et lui l'était chinois et puis la mère de jean ping était par exemple béninois ce qui avait eu la nationalité gabonaise avant la naissance de jean ping jean ping n'aurait jamais été candidat je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire donc ça veut dire en gros quoi que dans le cas spécifique de nous reddin même si son père même si lui l'aîné gabonais mais comme ali bongo a acquis la nationalité gabonaise et comme sa mère sylvia a acquis la nationalité gabonaise ça ça empêche ça disqualifie de facto euh nous reddin il ne peut pas être candidat à une élection présidentielle au gabon il peut être premier ministre il peut être ministre des affaires étrangères il peut peut-être être vice-président certainement parce que rien ne l'empêche d'être vice-président mais il ne peut pas être président de la république à l'aise de lui dire ça à l'aise de dire que nandou a dit ceci et je vais le répéter chaque fois que je le pourrai dans les lives parce que ali bongo il a une centaine d'actes de naissance il a même un acte de naissance il s'appelle alain bongo ali bongo aucun gabonais ne se rappelle de la wali bongo est né que ce soit ici ou bien le congo braza nous avons mené des enquêtes l'ali bongo a fait faux usage de faux la seule raison pour laquelle ali bongo est devenu président c'est pas là le biais de la force il s'est imposé il n'est pas devenu président je parle de la candidature il était candidat parce qu'il s'est imposé à ce niveau là donc pour que nous reddin vienne il faut qu'il nous amène l'acte de naissance d'ali maintenant comme nous avons des hommes politiques qui sont comme ils sont ils sont dans la corruption ils ne sont pas des gens sérieux ils ne savent pas mettre le peuple derrière eux ils vont encore compter que la communauté parce que en 2016 cette affaire de d'acte de naissance d'ali est venu se régler ici en france est ce que ce n'est pas honteux de venir régler nos problèmes tous les jours en france dans d'autres pays tout ça pourquoi parce que les hommes politiques de l'opposition ne veulent pas conjuguer avec le peuple ils ne savent pas entretenir le peuple ils ne savent pas parler au peuple ils ne savent pas mettre le peuple derrière eux ils ne savent pas instaurer un climat de confiance ils pensent qu'il suffit d'avoir été le fils un ancien ministre de l'époque avoir un gros nom comme s'appelait ngari ou bien s'appelait à sceller ou bien avoir un gros nom pour que le peuple te suive ou bien tout simplement être bourré de fric c'est ça le problème chez nous on pense que on est crédible quand on a de l'argent on ne sait pas parler on ne sait pas convaincre ça on ne sait pas faire on s'est venu jouer les dos à centembre avec les parfums qui coûtent cher et est venu parler l'avenir penser que oui moi j'étais ceci j'étais ministre de la de ceci j'étais ministre de cela comme si ça impressionné quelqu'un les gabonais ce qu'ils veulent savoir c'est tu as combien de militants est ce que tes militants sont avec toi c'est comme ça donc moi je vous dis allez élire la constitution un activiste un gabonais doit connaître la constitution commencez pas à lire tous les articles pour comment on fait pour être qualifié moi je ne suis pas dans la haine et nouredine peut être ministre premier ministre m'en fout c'est pas mon problème je dis nouredine ne peut pas être on ne va pas encore en 2009 on a parlé de l'acte de naissance dali bongo les gabonais ont voté en touche parce qu'ils aiment tout négliger les gens 2016 l'affaire de l'acte de naissance dali bongo encore sorti on n'arrivait pas à trouver le problème on est venu régler celle ci en france les français étaient tellement dépassés qu'ils ont dit mais enfin oula lui là il sort déjà président il était il a déjà été président vous voulez encore le mettre ce n'est pas possible donc on ne peut pas continuer comme ça donc je vous dis que il va falloir que l'on trouve une raison de là où on part trouvant une solution bon je voulais je suis parti je dis protège le gabon